Je voudrais rebondir, vu qu'on parle du Conseil d'État, sur le fait que le Conseil d'État, à plusieurs reprises, mais je vais penser surtout à sa décision du 1er février 2019, avait été saisi du retrait du LBD par un certain nombre d'associations qui s'étaient mobilisées contre l'usage du LBD. Et le Conseil d'État a répondu de la façon très claire selon laquelle l'usage de ce moyen de défense est strictement encadré et qu'il est rendu nécessaire par l'existence de violences ou d'atteintes aux biens. C'est ça la réalité. C'est la réalité presque chaque jour, chaque nuit, où il en est fait usage dans notre pays, par nos forces de sécurité intérieure, dans des moments de tensions extrêmement fortes qu'ils vivent, hélas, au quotidien. Et malgré ces tensions qui ne font qu'augmenter, nous le disions au début de nos propos, je vous rappelle que l'usage du LBD a beaucoup baissé en 2019. Moins 43% de tirs en France sur l'usage du LBD. Et en matière de gestion d'ordre public, j'ai très tôt demandé que les tirs, sauf circonstances exceptionnelles, notamment liées à la légitime défense, les tirs de LBD soient systématiquement filmés. Il y a une doctrine différente entre gendarmerie et police nationale. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Il me paraît important qu'on ait une doctrine partagée. Je défends l'usage du LBD pour nos forces de sécurité intérieure, parce que je sais qu'elles sont formées pour, et je sais qu'elles savent aussi l'utiliser dans un cadre strictement nécessaire, immédiat et proportionné. Il peut arriver qu'il y ait des fautes. Ces fautes doivent ouvrir à des contrôles, doivent ouvrir à des enquêtes si on est en judiciaire, et il peut y avoir des décisions judiciaires. Je ne me prononce évidemment pas sur ce sujet-là. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon équipement et la bonne formation.